Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer très rapidement un prêt dans Excel. On va utiliser pour ça un calculateur de prêt. Très simple à mettre en place, on ouvre Excel et immédiatement, on va donc avoir les modèles que l'on peut utiliser. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai le calculateur de prêt. En réalité, j'ai déjà fait le test avant pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, forcément, il est déjà dans mes modèles, on va dire, prêt à installer. Mais il y a de grandes chances que vous ne l'ayez pas dans les modèles. Donc, ce que vous faites, vous avez juste à faire autre modèle et aller le rechercher dans les autres modèles. Alors, soit vous pouvez rechercher ici avec le nom, soit sinon, il va se trouver normalement ici. Vous faites sinon calculateur de prêt et immédiatement, vous aurez donc les différents modèles qui existent. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez différents calculateurs de prêt. Par exemple, celui pour les prêts immobiliers, un calculateur de prêt tout simple, un calculateur de prêt également qui est simple et un autre type de calculateur. Alors, on va utiliser celui-ci. Vous pouvez d'ailleurs tester les différents calculateurs qui existent, les différents modèles qui sont déjà opérationnels dans l'outil Excel. Alors, comment ça fonctionne ? Très simple. On peut voir que tout est déjà prêt. Je n'ai plus qu'à renseigner les informations. Quel est le montant du prêt ? On va dire que, par exemple, je souhaite emprunter 150 000 euros. Imaginons l'achat d'une maison. On va dire avec un taux d'intérêt de 1,2% sur une durée de 20 ans. Et le début de mon prêt sera aujourd'hui. Je peux faire le décalage si je souhaite de la date au niveau du début du prêt. Maintenant, immédiatement, ça m'a calculé le montant de ma mensualité que je vais devoir renseigner durant la période de 20 ans, donc 240 mois. Et ensuite, les intérêts que vont me coûter ce prêt sur cette durée. Donc, le coût total du prêt sera de 168 793,94 euros, ce qui représente donc le montant de base du prêt, 150 000 plus les intérêts. Et ensuite, on a toutes les dates d'échéance. Tous les mois, on a donc notre date d'échéance avec le numéro de l'échéance, la date, le solde qui reste à régler au moment de cette échéance, le montant de l'échéance qui est normalement lissé. Ici, on peut voir que c'est toujours le même montant. Ensuite, on a un capital. C'est le capital que l'on va payer sur les 703,31. Les intérêts qu'on paye sur les 703,31. Et ensuite, le solde final par rapport à ce qu'il nous reste à payer. Donc, on a ici le solde de départ avant de payer la mensualité. Et ici, après le paiement de cette fameuse mensualité. Voilà, donc c'est un calculateur très simple, très facile à mettre en place, très facile à utiliser. J'en ai également un sur mon site. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Vous pouvez utiliser celui-là. Si jamais vous ne l'avez pas dans les modèles de votre Excel, vous pouvez aller le chercher directement sur le site de Microsoft pour le récupérer et l'utiliser. J'espère qu'il vous permettra donc de calculer vos prêts. Vous avez vu que vous avez d'autres modèles également, d'autres modèles de calculateurs qui pourront peut-être plus correspondre à ce que vous avez envie de faire. C'est déjà la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous !